bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing avec la boutique vip crostiche donc vous avez deviné tout de suite pour ceux qui connaissent c'est de la broderie bon ça y est j'en ai déjà plein qui sont partis là c'est pas du dip du dp c'est pas du scrap c'est de la broderie mais non mais restez ça peut vous intéresser pourquoi pas alors aujourd'hui il ya deux kits et un petit kit voilà alors on va voir parce que c'est un peu du diy crostiche donc bon j'espère que j'ai pas de soucis avec mais là c'est de l'estamper donc normalement l'estamper bon ben j'aurais pas de problème puisque c'est déjà imprimé voilà ceux qui ne savent ils se demandent pourquoi je dis ça attendez c'est parce que j'ai mal mis mon téléphone voilà revoir sur une ancienne vidéo je vous remettrai le lien quelque part d'ailleurs pour ce ce kit pas de nouvelles j'attends mais bon alors je disais donc j'ai deux kits on va dire deux kits normaux voilà deux kits de broderie et je bouge je bouge je bouge et un kit porte-clés voilà donc ça je vous montrerai en dernier voilà je montre d'abord les l'équipe normaux équipe de broderie alors ce sont tous les deux ah oui c'est tous les deux du 11 ct et ce sont tous les deux des 50 40 cm a pas fait exprès alors il y en a un que c'est moi qui les choisis le deuxième c'est pas moi qui les choisis j'en ai soucis du plastique parce qu'avec le plastique on voit mal c'est ma belle fille parce que je lui ai dit ben que ce serait pour elle voilà désolé mon téléphone fait bébé oui j'ai dit que celui-là de kit serait pour elle donc c'est elle qui l'a qui l'a choisi tant qu'à faire vaut mieux qu'elle prenne quelque chose qui lui plaise parce qu'elle me elle me brotte des kits que moi j'ai donc qu'elle me rend quand elle a fini et donc je lui ai dit ben non choisis un kit pour toi et puis tu te le prendras tu te le garderas ce sera tout aussi bien oui parce que comme j'ai beaucoup de kits elle me dit ben je t'en fais de temps en temps ça fait baisser la réserve de kit et puis elle aime bien en faire alors je vous montre d'abord le dessin voilà ce qu'elle a choisi c'est zen très zen un bouddha avec les bougies les fleurs c'est des fleurs d'orchidées je crois derrière voilà très joli alors comme c'est un DIY croustiche bien sûr la feuille de route c'est juste c'est une feuille de route comme ça donc là bon je le dis à chaque fois mais je ne vais pas m'étaler ça je n'aime pas puisque personnellement moi je je ne vois rien j'ai trop petits yeux pour voir ça mais toute façon on n'a pas besoin alors les couleurs on a combien de couleurs 24 couleurs alors elle va s'amuser parce qu'il y a beaucoup de noir il y a comme d'habitude les deux petites aiguilles que l'on met mais là cette semaine je lui ai offert un paquet de d'aiguilles dmc c'est des aiguilles en or que j'aime moi j'aime beaucoup me servir celle là oui oui en or façon en plaqué or mais j'aime beaucoup me servir ces aiguilles là donc j'en avais acheté un paquet cette semaine que je lui ai donné et donc je lui avais dit ben justement tu me diras ce que tu en penses va me le dire alors les couleurs le noir ils n'ont pas fait de noeud au noir alors attention voilà le noir il y en a après il ya beaucoup alors il ya des rouges des beiges du orangé là du bordeaux et de l'autre côté alors là c'est pareil il ya un groupe avec un groupe a qui est moins gros que le noir mais c'est du marron marron foncé voilà avec du rose du bon du violet un petit peu de blanc voilà alors sur la feuille de route est ce que ça nous m'a je ne sais pas si si on a les numéros les références dmc oui et on les a aussi sur le kit donc voilà les fils qu'elle va s'amuser avec le noir elle va être contente parce pas moi qui ai choisi là je ne suis pas responsable je remets bien pour pas que ça fait trop ne et voilà et le kit donc jeudi à 50 40 mais c'est 50 40 attendez j'attrape la règle la grande règle de couture je crois que c'est 50 40 mais complet 1 oui c'est ça c'est complet donc en réalité le dessin fait 40 sur sur 30 et demi en 40 et demi sur 30 et demi en réalité voilà 50 40 c'est la toile complète donc voilà la toile donc on voit notre petit bouddha ici avec le petit la bougie ici voilà c'est la bougie le bouddha je viens de vous le dire il est là voilà bon normalement l'impression à l'air bonne il n'y a pas de problème donc ça c'est un 11 ct donc c'est il va se broder en trois fils voilà il va se broder en trois fils quand elle aura fini comme je vous explique à chaque fois une fois qu'on a terminé à de broder ses broderies estompées on leur fait prendre un petit bain dans une petite bassine à l'eau tiède pendant deux trois heures on le voit à vue de nez si on voit qu'il n'y a plus rien bon c'est bon on peut l'enlever sans savon de l'eau claire rien d'autre on ne met rien dans l'eau et puis on n'est pas il faut pas les brouer votre votre broderie vous trempez bien comme ça et après vous laissez faire et tout ce qui est tout ce qui est imprimé donc partout ça va s'effacer voilà et après vous n'aurez plus qu'à à la sortir de l'eau l'essorer dans un idéal dans une serviette éponge et vous la tordait un tout petit peu pour pas abîmer votre broderie l'idéal c'est ça et après de mettre un sécher à plat sur une serviette éponge également et si vraiment c'est un petit peu chiffonné si vous voyez mais vous pouvez redonner un petit coup de fer mais sur sur l'envers pareil avec une serviette ne faites pas ça sans serviette pour donner le petit coup de fer voilà mais bon il y en a qui vont me dire tu te rabats tu répètes toujours la même chose mais c'est parce qu'il ya des personnes des nouvelles des nouveaux abonnés des personnes qui passent qui ne qui savent pas qui voilà qu'ils n'ont jamais entendu que je disais donc je répète assez souvent donc voilà ça c'est le bouddha montre l'image au niveau fils ça a l'air de ça va il n'y a pas il n'y a pas de problème on va remettre tout dedans je vais remballer dans le plastique après ça sera moins de bruit ensuite moi alors j'ai repris ça m'étonne j'ai pris un 11 ct aussi mais bon c'était le dessin qui me plaisait il faut que je m'avance sur mes broderies en cours pour l'instant avant de m'attaquer à à une nouvelle broderie que je reçois en partenariat j'aimais beaucoup ce petit motif bon c'est pareil je crois que je me moque de la broderie de ma belle fille pour le noir et le marron mais c'est pas beau de se moquer des autres parce que ça vous tombe dessus alors voilà mon dessin ça fait c'est un peu automnale même beaucoup carrément automnale les citrouilles les feuilles mortes les petits oiseaux là j'aime beaucoup beaucoup ça m'a vraiment tapé à l'oeil celui là je mets c'est pour ça j'ai même pas fait gaffe que c'était un DIY croustiche c'est vraiment le dessin qui m'a tapé à l'oeil donc c'est un 11 ct 50 par 40 donc la taille c'est pareil ça le papier il est glacé donc j'ai 25 couleurs voilà donc vous voyez là je l'ai eu en papier glacé parce que vous voyez que ça brille donc c'est pareil c'est sur une feuille moi je ne regarderai pas là dessus puisque je ne pourrais pas 40 50 en nombre de points je n'ai pas dit les points celui à ma belle fille c'est 129 sur 173 points et l'appareil 129 sur 173 points et on ne rigole pas je sais c'est pas beau de se moquer parce que j'ai la même j'ai la même punition voilà les fils alors du orange de rouge du un peu de jaune de ocre plutôt bleu marine du marron du marron bien sûr et de l'autre côté j'ai pas de noir ça va j'ai pas de noir notre côté un marron plus encore plus foncé voyez c'est pas beau de se moquer des autres j'ai eu la même punition là j'ai un bleu mais alors il n'y a que comment on dit il n'y a qu'un fil enfin un fil un bon vous avez compris voilà il n'y a qu'une longueur une seule longueur de bleu marine et l'appareil à le vert aussi je n'ai qu'une longueur de verre comme ça ça se peut un est-ce que j'ai des autres à là aussi j'ai un rouge où il ya une seule longueur donc faire attention pas à gaspiller et là aussi un bleu marine où il n'y a qu'une seule longueur après tout reste là il ya il y en a beaucoup le gris peut-être là j'en ai deux il ya deux longueurs dessus voilà donc là où il n'ya pas beaucoup de longueur faudra que je fais attention de bien économiser de quand je serai pour le faire bon mais sinon j'aime bien les couleurs voilà donc voilà 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 je remballe les fils bien sûr j'ai mes deux aiguilles dessus hop là il y en a une qui se sauve allez voilà il ya un peu de confetti ouais il ya du confetti un peu mais bon rien de rien de trop de trop grave voilà je vous montre en détail il ya quand même un peu de confetti alors quand on dit confetti pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je suis parti où il y en a pour vous montrer par exemple ici mais c'est quand il ya beaucoup de changements de couleurs il ya là par exemple il ya beaucoup beaucoup de changements de couleurs et donc c'est ça c'est ce qu'on appelle les confettis voilà quand c'est pas des longs là c'est des longs trucs de couleurs donc là c'est tranquille il ya pas dans l'autre sens ce qui va plus vite mais quand c'est des confettis bon il ya beaucoup de changements de couleurs et c'est là c'est à ce moment là qu'il faut faire attention de pas gaspiller du fil voilà donc voilà ça c'était le mien je vous remontre les petits ozio avec les citrouilles et les petites feuilles mortes petit paysage d'automne alors il me restait je sais plus combien de trois euros je crois pour finir le budget qu'on m'avait alloué et bon je savais pas trop quoi prendre et je me suis dit tiens je vais essayer j'en ai déjà vu passer sur les vidéos c'est bon moi je fais je sais je vais essayer enfin j'en ai déjà fait un la broderie de perles mais ça fait c'est plus longtemps donc voilà c'est ça bon j'ai pas trop de choix sur le modèle il y avait d'autres modèles mais bon qui me plaisait pas celui-là m'a à peu près plus là bon une étoile ça va encore voyez il existe d'autres modèles vous voyez ballon de foot les mickey c'est de moi j'ai pas vu les mickey sur le site moi j'ai pas bien le garder aussi un peut-être voilà alors le kit se compose de quoi alors vous avez de la mousse pour remplir dans votre dans l'étoile parce que pour gonfler votre broderie là vous avez votre grille voilà donc c'est en plastique hein donc c'est le recto verso parce que ça va se plier comme ça bon bien sûr il y aura plus le blanc autour hein mais je veux hop voilà mais il va falloir couper après bien sûr donc voilà vous avez deux étoiles à broder vous avez bien sûr l'explication enfin la grille là vous avez les références 1 2 3 bon les références des perles elles sont en chinois mais bon on s'en fiche un peu et là on vous explique comment on fait pour broder des perles voilà vous avez l'explication et mon restourez c'est en chinois donc bien si bon en image vous comprenez de toute façon et puis même si vous savez pas broder des perles vous allez sur youtube vous allez trouver des vidéos alors dedans vous avez bien sûr le kit du porte-clés vous avez dedans les aiguilles il y a une deux trois il ya quatre aiguilles dedans je sais pas si vous voyez bien voilà il ya quatre aiguilles dedans ensuite on a les perles donc les jaunes bien sûr c'est vraiment c'est des perles comment on les appelle ces perles là pas mosaïque les oh j'en ai fait beaucoup avant pourtant je vous remarque en dessous c'est un nom ces perles là ici les noirs il perd le noir et là les roses pour faire les joues ça flotte un peu je suis désolé avec le plastique alors ensuite j'ai du fil transparent je sais pas quoi il va servir le fil transparent je crois que je regarde ah bah si je sais à quoi il sert il ya le fil transparent bah ça va être pour coudre très certainement les deux étoiles voilà il est transparent vous pouvez pas beaucoup le voir là vous le devinez ah bah sur mon pull on le voit mieux voyez et vous avez fil à broder de la couleur des perles donc jaune noir et rose voilà et donc le fil transparent qui sera qui va servir à coudre les deux étoiles comme ça et après je vais devoir bon là il y en a beaucoup ils ont été comment on dit j'en ai marre de chercher mes mots c'est une catastrophe c'est de pire en pire généreux voilà ils ont été généreux pour le petit porte-clés mais c'est rien ça sert toujours donc voilà donc ça bah je je ferai certainement vidéo à l'occasion pour vous le faire pour vous montrer je ne sais pas quand je ne sais pas encore quand de toute façon je viens de le recevoir donc je vais voir je vais tout remettre dedans je vais le faire après donc voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui de la boutique vip croustiche bah écoutez j'espère que ça vous a plu comme d'habitude de toute façon je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique et les liens des articles que je vous ai présenté là il y aura de toute façon je vous ferai je ne vais pas aller filmer ma belle fille sinon je n'ai pas fini mais quand elle l'aura terminé ou entre deux j'essaierai de faire des photos tout au moins entre deux de toute façon elle habite pas loin elle habite cinq maisons dessus donc j'ai vite fait de temps en temps ou bien je lui dirai qu'elle m'envoie des photos je vous ferai je vous enverrai des photos enfin je vous enverrai lors d'une vidéo je vous mettrai des photos de son avancée et je vous ferai je vous montrerai également quand elle l'aura terminé voilà mais bon là je sais qu'elle est en train d'en terminer un pour moi elle m'avait demandé une broderie à faire pour moi donc je ne sais plus c'est de quelle boutique que je l'avais eu si vous vous rappelez c'était un grand visage de femme mais bon c'est pareil vous allez bientôt le voir parce que je crois qu'elle l'a bientôt terminé en plus elle brode vide elle brode vite il n'y a pas longtemps qu'elle brode c'est depuis le temps qu'elle voit que moi je brode et que je reçois les broderies qu'elle s'y est mis mais en fin de compte je vois qu'elle qu'elle y a pris goût donc c'est bien je suis contente pour elle donc je vous montrerai tout ça dès qu'elle a terminé l'autre dès qu'elle attaque celui-là au fur et à mesure voilà mais moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses et oui je vais avoir plein de choses à vous montrer bon je sais pas quand parce qu'il faut que je prépare les vidéos que je prépare les choses mais il va y avoir quand même pas mal de choses à vous montrer sur une vidéo flosse tube donc pour la broderie et aussi pour les podcasts tricot donc je suis en train de préparer tout ça mais ça va pas être pour tout de suite la semaine là je suis en train de préparer tout ça j'ai plusieurs choses à vous montrer dans le DP aussi voilà et et on m'a demandé de faire des encadrements donc là je vais bientôt aller voir pour chercher des encadrements parce que les cadres qu'il me faut pour l'instant à l'action ils n'ont pas donc je vais je vais voir où je vais attendre parce que ailleurs ils sont plus chers et voilà mais bon il y a encore plusieurs vidéos qui doivent arriver on m'a demandé de faire aussi des vidéos par rapport aux toiles de broderie donc c'est prévu j'ai pas oublié je sais plus qui me l'a demandé mais j'ai prévu on m'a demandé de faire une vidéo aussi sur les différents points de la broderie donc c'est pareil c'est noté c'est prévu c'est en cours là je suis en train de le préparer donc ne vous inquiétez pas je ne vous oublie pas je fais tout ça mais bon vous savez que ça prend du temps voilà entre toutes mes petites activités créatives bon c'est des choses qui prennent du temps à préparer à monter voilà donc mais je ne vous oublie pas voilà allez bon maintenant je vous refais le bisou c'est bien comme ça vous en aurez eu deux et on se retrouve très rapidement bisous bisous à bientôt à bientôt